Je suis Fausto Fazzullo, je suis directeur artistique de la partie Asie du festival d'Angoulême et cette année j'assure aussi le commissariat de l'exposition autour de l'attaque du titre. J'ai décidé d'être commissaire de l'exposition, comme on dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même donc je me suis dit bon j'aime beaucoup la série, j'ai choisi de programmer cette expo, pourquoi ne pas en assurer le commissariat. En fait c'est un peu des considérations très pragmatiques, c'est un peu la même chose quand on fait un magazine, il y a des fois où on se dit tiens j'ai bien aimé ce film ou j'ai bien aimé ce livre, qui pour faire le papier, qui pour faire la critique, qui pour faire l'analyse, bon finalement pourquoi pas soi-même en réalité. Et c'est un peu ce que je me suis dit avec l'attaque des titans, et puis c'est une oeuvre que j'ai découverte au Japon, quand j'étais en vacances il y a quelques années. En 2009 j'ai été tombé sur les deux premiers volumes reliés de la série, et déjà à l'époque elle m'avait interpellé, et puis ensuite j'avais écrit un papier dans Madmovie sur l'attaque des titans lorsque les deux premiers volumes sont sortis en France en 2011. Donc d'une certaine manière ouais c'est un peu une longue histoire, et c'est une forme d'aboutissement que de faire l'exposition aujourd'hui ouais. Alors pourquoi de l'ombre à la lumière ? En fait c'est un titre assez générique en réalité, c'est pas le titre le plus original qui soit, mais je le trouvais particulièrement pertinent pour plusieurs raisons. En fait il est un peu polysémique en réalité, c'est-à-dire que déjà il y a une évidence, c'est que c'est clairement la série qui a fait sortir un jeune auteur de l'anonymat, entre guillemets artistique, qui l'a fait passer de l'ombre à la lumière, et quelle lumière ? Et ensuite je trouve que c'est quand même une série qui joue beaucoup sur justement cette frontière un peu abstraite, un peu ténue, entre la lumière et l'ombre, entre le bien et le mal, enfin voilà, il y a une sorte de brouillage dans ce qui pourrait être une certaine forme de manichéisme et qu'on retrouve dans plein de mangas, il y a un brouillage moral que je trouve assez pertinent, et qui je trouve colle assez bien à cette idée d'ombre et de lumière. Sans compter qu'après on peut s'amuser à trouver un décryptage, l'ombre géante portée des titans sur l'humanité, enfin, donc du coup il y avait plein de sens, d'interprétation que je trouvais assez sympa, et ça créait un titre à tiroir, alors qu'en l'état de l'ombre à la lumière, voilà, c'est quelque chose de plutôt générique, on a déjà vu ce genre de formule plein de fois, mais là je trouvais que ça collait plutôt à la note d'intention. L'idée c'était de construire une expo qui ne soit pas vraiment chronologique, qui soit plutôt thématique, qui soit pas vraiment interprétative, mais qui soit plutôt dans une logique de laisser aux visiteurs la possibilité de se faire leur propre opinion, leur propre interprétation, et en fait, à l'image du manga qui est clairement une oeuvre ouverte, c'est pour ça qu'en préambule, dans le premier cartel, je cite Umberto Eco et ce concept justement d'oeuvre ouverte, c'est-à-dire une oeuvre finalement, on s'en empare et on y accole, on y plaque la vision qu'on a envie de, enfin voilà, qui nous anime nous. J'avais envie que l'expo soit un peu comme ça, choisir des thématiques qui soient assez logiques, j'ai envie de dire, autour de l'origine des titans, autour de l'imagerie militaire, guerrière, autour des affrontements justement entre titans, pour que les visiteurs ne soient pas non plus complètement bousculés par ce qu'on leur proposait, et en même temps, je voulais qu'à la fin, ils puissent repartir avec quelque chose en tête, notamment avec une partie qui est peut-être la partie la plus théorique de l'exposition, qui est la partie sur le regard, qui s'appelle l'œil vivant, et qui a plus pour vocation à nous faire réfléchir à la mise en scène et à l'aspect métaphysique justement de l'oeuvre, avec cette idée de dialogue entre les personnages à travers leur jeu de regard, à travers leur vieux, et comment en fait il y a une sorte de communication émotionnelle qui parcourt tout le récit, juste dans ces échanges visuels entre regards de protagonistes. Donc en fait on aurait pu faire plusieurs thématiques, plus de thématiques pardon que quatre, mais du coup on aurait réduit la taille des salles, et l'idée c'était quand même que les salles soient plutôt d'envergure, avec un jeu justement sur les échelles, quand on entre dans la première partie qui s'appelle Titan Origine, le visiteur est clairement écrasé par les parois, avec le titan colossal au-dessus de lui, et on est dans une scénographie qui est clairement, j'aime pas le terme, mais il faut le dire, plutôt immersive et plutôt pesante. Ensuite on bascule dans un univers beaucoup plus fermé, anxiogène, avec cette idée de bunker, et puis cette idée de champ de bataille. Et enfin on arrive dans une pièce qui est celle qui s'appelle le plus grand ring du monde, où là, ce sont nous les géants, donc il y a cette idée de faire passer le visiteur de l'échelle humaine à l'échelle géante, et ensuite terminer sur une partie plus philosophique, je ne sais pas, mais plus théorique autour de la place du regard dans l'œuvre d'Issayama. Alors dans l'exposition, ce sont uniquement des planches issues de la série principale de l'Attaque des Titans, c'était vraiment, pour moi c'était assez évident, je voulais des planches et du noir et blanc, je voulais vraiment les planches qu'Issayama a travaillé lui-même, il n'est pas seul sur ses couleurs, alors il n'est pas seul non plus sur ses planches en noir et blanc, parce qu'il a des assistants, mais je voulais vraiment une pure et stricte plongée en noir et blanc dans l'univers d'Issayama, et dans l'univers de l'Attaque des Titans, donc je ne voulais pas commencer à y inclure les spin-off. Déjà je pense que ça aurait un petit peu, non pas fait dérailler le propos, mais on se serait probablement un peu écarté du message, si tant est l'un ou l'un, que je voulais donner à travers l'exposition, donc on reste exclusivement sur la série d'Issayama, et c'est clairement un parti pris.